Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyan Scribon, nous sommes de retour pour un témoignage puissant, c'est le retour des témoignages puissants sur Nyan Scribon, nous aurons des témoignages terribles, des témoignages rendus communs qui parlent des démons, de tout le plan, des satans dans son monde mauvais, mais c'est un truc rendus commun les amis, si vous n'avez pas un bon abonné, on va tirer la cloche, et soyez prêts, si vous voulez nous soutenir, laissez des j'aime, laissez des gênes, et soutenez-nous comme vous pouvez. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce monde est vraiment une menace, ce monde là où vous êtes nés, ce monde là où vous êtes genus, ce n'est pas un monde de paix et de tranquillité, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, Il y a beaucoup de choses qui se passent, même derrière, que vous voyez, et vous ne le comprenez pas. Il y a des choses, c'est vraiment des horribles, ou des horribles qui se passent dans les lieux secrets dans ce monde ici, si on vous les montre, vous n'allez pas croire. Mais des témoignages nous permettent de découvrir ces choses là, écoutez, dans ces témoignages, nous allons découvrir ce que Satan et ses démons cherchent à faire aux enfants de Dieu. Et selon vous, qu'est-ce qu'il cherche à faire aux enfants de Dieu? Mais rien de bon, rien de bon, rien de bon, rien de bon, que des choses, ils veulent, que des choses mauvaises seulement, que des mauvaises choses, et même il cherche à s'attaquer aux enfants, c'est-à-dire les enfants quoi. Les enfants qui sont l'avenir, ils cherchent à la corrompre dès la naissance. Ah, sérieux? Bon, comment comptent-ils s'y prendre? Comment veux-t-ils faire cela? C'est témoignage que nous allons écouter ensemble là maintenant. Va nous en dire l'on sur le sujet. Écoutons. Je t'ai à la maison. J'ai plié mon genou pour prier et j'ai eu une vision extraordinaire du combat spirituel sur terre et dans les airs. Satan et ses partisans et des logions de démons ont barré les anges dans les airs les empêchant de descendre avec la bénédiction des fidèles. Une guerre dans les airs se déroulait. J'ai aussi vu un combat spirituel entre des églises et des démons sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit, dit à l'église de revêtir la sainteté, de ne pas baisser l'arrière, de garder les mains sur l'épée, de veiller et de prier. Que mes serviteurs qui étaient tombés dans la bataille se lèvent du sol dans la foi, qu'ils restent fermes face aux attaques de Satan. Soyez forts et courageux, même avec les fouets qui causent des blessures. Résistez. Et s'ils n'ont pas la force de se battre, je penserai les plaies et soulèverai les guerriers blessés qui n'abandonneront pas mon chemin, dit à l'église de fermer l'arrière. Car le diable cherche à entrer, il cherche une porte. La plus grande faiblesse du diable est l'église droite. Craignant Dieu et marchant selon ma parole, contre cette église Satan a échec, il ne peut pas vaincre. Et tous ceux qui ne veulent pas veiller, Satan les attaqueront pour voler leur salut. Satan ne se lasse pas de perdre la guerre, il essaie toujours d'attaquer mon peuple, il insiste et il a du mal à vaincre l'église. Dites à l'église de dépendre de moi, je suis ta force. Ne t'exalte pas à cause du fait que tu es spirituel et obéissant. Satan trouve le faiblesse au milieu de la force. Samson était fort, au milieu de sa force. Dalila a trouvé sa faiblesse et l'a fait tomber. Plus la force de l'homme était grande, sa faiblesse apparut. Au milieu d'un grand manteau spirituel, l'orgueil naît dans les cœurs. Ceci est le point faible de l'attaque de Satan. Dites à l'église de ne pas faire confiance à leur force. Mais à ma force, les démons étudient les forces et les faiblesses et attaquent les forces pour saper leur résistance. Mais ceux qui persévéreront je donnerai le pouvoir de briser les forces perverses et les forteresses perverses seront détruites par l'église pure et sainte. J'ai eu une vision, j'ai vu Satan inventer des innovations dans le monde pour être vénéré. J'ai vu un grand piège prêt à capturer le plus grand nombre d'âmes et les entraîner en enfer. Le but est d'entraîner l'humanité à la destruction. Satan et ses démons jouent mal. Les démons étudient les faiblesses de chaque chrétien sur terre pour les écarter du chemin du salut. Jésus m'a parlé avec des mots d'inquiétude disant, dis à mon peuple, ne laisse pas la chair parler plus fort. Dis-leur de boire mon eau quand ils auront soif. Je tuerai les désirs de leur chair et leur envie. Je les emporterai et je le remplirai de mon esprit. Le monde ne peut pas remplir les vides qu'il y a dans leur cœur. Dites-leur de chercher mon baptême de feu pour brûler leur nature et la chair pécheuse, tuant tous les désirs des plaisirs du monde. Ce qui le tâche à l'intérieur est le péché, qui éloigne le Saint-Esprit. Quand Jésus m'a dit ces mots, il a dit, ressens ce que je ressens. En ce moment mon visage était transfiguré d'inquiétude et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je pouvais voir l'amour et le désir de Jésus pour les âmes. Ce n'est pas son souhait que les âmes se perdent. Ils souhaitent sauver l'épouse et prévenir autant que possible une grande nombre pour ne pas perdre plus d'âmes chrétiennes. Jésus m'a dit de dire aux gens de ne pas courir après les prophètes. Ils trouveront beaucoup de faux prophètes. Il dit, mes prophètes sont peu nombreux. Tous ceux qui cherchent ma présence je veux le faire des prophètes. Je ne veux pas que mon peuple coure derrière des signes. Mais je ferai en sorte que mes signes les suivent partout où ils vont. Je transformerai leurs fontaines sèches en eau de source qui couleront dans leur vide. Les remplissant de mon onction, de ma vertu et de ma grâce. Leurs vies porteront des fruits si elles marchent en ma présence. Comment Noc a marché ? Se rendre tous les jours à l'église ne suffit pas. Il est nécessaire qu'ils vivent dans la prière chez eux et donnent un bon témoignage de la vie dans leur société où ils travaillent et dans la rue où ils habitent. Les stratégies de Satan contre les églises. Je priais, soudain mon esprit était dans le rassemblement de démons dans un lieu secret. Dans cette vision, j'ai vu Satan en réunion avec ce démon, et il a déclaré les noms de temps de dénomination inventés par les hommes. Il y a encore des gens qui veulent faire des compromis avec leur Dieu. Dans un groupe de cinquante membres, il y a toujours trois personnes qui n'ont pas péché. Satan dit, éveillons les esprits de nombreux croyants, et pour leur dire que rien est péché. La grâce leur donne le droit d'être sauvés malgré le péché. Diffusons et propageons la discorde, la division, les accusations et faisons la guerre aux églises en leur faisant se sentir mieux que les autres injectant l'orgueil en eux. Il doit se lancer dans de vains débats et oubliant leur salut tandis que les âmes meurent. Elles seront la langue dans laquelle des discussions sont engagées. Laissons-les regarder les défauts et les péchés dans la vie des autres, et leur faire oublier la leur, afin qu'ils n'analysent pas leur propre vie. Laissez-les s'engager dans ce qui condamnera leur âme en enfer. Détournons leur attention de l'œuvre de Dieu et ne les laissons pas parler de doctrine. Changeons la direction de l'Évangile. Empêchons-les de prêcher la vérité aux âmes perdues, et utilisons nos pasteurs pour sortir les vrais chrétiens de vraies églises. Nous devons élever nos bergers, en les emmenant aux quatre coins du monde. Leurs noms seront connus dans le monde entier. Des églises les chercheront et je viendrai par eux avec ma puissance et mon autorité. Faisons en sorte que les vrais chrétiens ne prêchent pas aux marchands, aux voleurs, aux meurtriers, aux toxicomanes et aux prostituées. Mettons la timidité et la peur en eux pour qu'ils se détournent de ces pécheurs. Et à travers ces petites choses nous accomplirons notre objectif dans leur vie. Nous avons un grand projet installé dans ce monde du XXIe siècle. Nous allons promouvoir les scandales utilisant des chrétiens faibles, amenant les gens à se détourner de Dieu à travers les scandales. Les gens à cause de ces choses ne croiront plus aux chrétiens, ni à ceux qui disent la vérité et refuseront la vérité. Par les actes de ces chrétiens qui scandalisent l'Évangile Le peuple n'entrera plus dans les églises et ne croira plus en la parole de Dieu. Nous allons diffamer toutes les dénominations du monde, en utilisant les leaders ambitieux. Nous allons mettre les confessions en guerre, leur faisant oublier que nous en sommes responsables, que les bergers se disputent avec les âmes à cause de la dîme. En se mettant sur la tête que leurs églises se fermeront si elles n'ont pas assez de personnes, nous allons utiliser les chrétiens pour extraire les gens des églises sérieuses et les amener dans nos églises, en mettant l'esprit de confusion et en croyant que le salut est dans les dénominations pas en leur Dieu. Toutes les confessions se font la guerre, parleront mal des autres oubliant que leur guerre est contre nous. Ce conflit n'empêchera pas les âmes d'aller en enfer. Jésus m'a dit, les gens s'accrochent à des noms de dénominations, pas à ma parole. Ils sont spirituellement faibles et sont devenus une proie facile pour le diable. Satan utilise ces tactiques et beaucoup ne les surmontent pas, parce qu'ils ne sont pas construits dans ma parole. J'ai dit, Seigneur, les dénominations ne sauvent pas, mais il y a beaucoup de fausses églises qui ne prêchent pas ta parole. Beaucoup sont trompés dans ces églises. Jésus me dit, Je ne veux pas de mon peuple dans ces églises. Mais vous n'avez pas compris la vision. Satan fait comprendre aux gens que ce sont les noms de leur dénominations qui sauvent, supprimant mon nom de sauveur, le remplaçant avec l'ecclésiologie. Satan retire mon nom du salut et remplace mon nom par le nom des églises. C'est moi qui ai sauvé le monde, pas une église ou une dénomination. Par contre toute église qui a ma vérité sauvera des âmes. Il y a des églises qui sont des pierres d'achoppement de la duprie et qui mènent les gens au chemin de l'enfer. Jésus dit, Ceux qui étudient ma parole auront le discernement de fausses doctrines et sortiront de ces églises corrompues, ne souscrivant pas à leurs mensonges. Car ma parole éclairera et illumine. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. 105. Après que Jésus m'ait dit ces choses, j'ai eu une vision, j'ai vu une main noire descendre avec une miche de pain, et à l'intérieur du pain il y avait une partie jaune, et beaucoup ont mangé de ce pain et se sont réjouis. Immédiatement après cette vue, j'ai vu des poissons dévorant une plante sur le bord de la mer. Quelques minutes plus tard, ces poissons moururent, et ils flottaient dans l'eau, j'ai demandé ce que cela voulait dire à Jésus. Il a répondu, Le pain que vous avez vu est ma parole, la partie jaune du pain est la contamination de ma sainte parole, la main noire que vous avez vue est la main de Satan qui a souillé ma doctrine pure. La couleur jaune de la portion du pain signifie la mort, le poisson que vous avez vu dévorer la plante sont les âmes qui assistent aux églises de ces faux prophètes car ils sont affamés de la parole, la mort des poissons que vous avez vu lors de la consommation de la plante au bord de la mer, et la mort spirituelle ces gens qui fréquentent des églises des faux pasteurs, et la plante toxique que les poissons avaient mangé au bord de la mer à cause de la faim et le faux évangile qui ne sauve pas. Cet évangile persuade les gens de s'accrocher aux choses de ce monde comme les matériels et l'argent, cet évangile est une plante toxique qui ne sert à rien et qui est une mauvaise graine de Satan qui a été introduit dans le cœur de nombreuses personnes qui ne porteront pas de bons fruits, cet évangile est attrayant, matérialiste et séduisant, ils cherchent le bien-être à tout prix, cela ne pas l'évangile de la croix et du renoncement que mes disciples ont vécu. Cet évangile est infructueux dans le monde des esprits. C'est l'évangile moderne de Satan qui est entré dans mon église et a laissé de nombreux malades spirituellement. Satan a jeté sa mauvaise graine dans le cœur de beaucoup, les faisant entrer en conflit avec ma parole. Les personnes au cœur affligées et opprimées sont la cible. Satan a jeté son filet et tous ceux qui ne sont pas en train de veuiller dans la prière sont tombés dans la toile de la tromperie. Satan a implanté les mauvaises herbes dans mon église, qui est un évangile étrange de ma vérité. Pour confondre les gens, leurs diverses doctrines sont entrées dans l'église avec l'esprit de confusion contrôlant les esprits qui n'ont pas de Saint-Esprit. Ma parole est la seule vérité. Les autres sont des sables mouvants qui lient les âmes, les enfoncent et mènent en enfer. Mes soldats restent immobiles. Ils ne prêchent pas ma parole pendant que l'armée de faux prophètes répandent ses mensonges et ses âmes conquérantes, gagnant de l'espace dans les villes. Plus tard, quand je suis allé prier, mon esprit est allé jusqu'à une réunion de Satan et ses démons. Ils ont parlé des enfants. Satan a déclaré. Les enfants sont l'avenir de demain. Nous devons contaminer leur cœur et leurs esprits, à travers les films, les jouets et les émissions de télévision. Si nous corrompons les enfants et les adolescents, à l'avenir, il n'y aura pas d'église. Ils ne seront que des temples religieux. Les coutumes des enfants des croyants qui grandissent en écoutant la parole et marchant dans l'église seront corrompus. Il y aura des dénominations, mais les personnes saintes seront finies. Les parents voient l'innocence dans le désir enfantin, mais ils ne savent pas ce qui est caché dans les dessins et les films, et la force spirituelle qui agit derrière ces dessins animés. Tous sont des graines et des semences plantées dans les cœurs des enfants. Cette génération est programmée à travers la télévision et la musique profane. Satan a vu mon esprit et m'a dit tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Mon esprit est revenu dans mon corps. Jésus m'a dit, mon serviteur, toutes les mauvaises choses que mon peuple voit polluent les yeux, et si les yeux sont contaminés, tout le corps le sera aussi, et les oreilles qui écoutent de la musique du monde contaminent l'esprit et le cœur. Dans une autre vision, j'ai vu l'esprit du lesbianisme, l'esprit de l'homosexuel et l'esprit de transsexualité posséder des enfants qui regardent la télévision. Ces démons sont entrés dans leur corps par des yeux, pénétrant dans leurs esprits. J'ai eu une autre vision, j'ai vu Satan et ses démons à l'intérieur d'un studio d'enregistrement. Lors de cette réunion, il prévoit de contaminer plus de louanges avec vengeance, discorde, guerre, exaltation et ostentation dans les chants évangéliques. J'ai vu comment les paroles orientaient les louanges sur leurs effets, leurs conquêtes, les orgueilleux et les égaux des hommes. Ils ont délibérément oublié de louer celui qui a donné sa vie pour eux. Lors de la réunion, Satan a déclaré, faisons en sorte que les chanteurs évangéliques deviennent des célébrités, afin que nous puissions gagner leur âme. Ils vendront la parole de Dieu avec leur concert. Ils ne vont plus chanter les louanges à Dieu par gratitude, mais pour de l'argent, leurs noms sont déjà en enfer. Puis mon esprit revint au corps. Église, vous qui êtes des soldats préparés à la guerre contre Satan, vous devez vous protéger avec l'armure des cieux contre les armées des ténèbres. Chaque verset de la Bible est une arme puissante contre votre ennemi. Si vous appliquez la parole, plus l'application de la parole sera grande, plus vous aurez d'armes, plus vous ferez de prières, plus vous serez vêtus de la puissance de Dieu. La parole de Dieu vous donnera des stratégies pour attaquer Satan et vous défendre de lui. Soit une personne enracinée dans le rocher qui est Jésus, soit endoctrinée par sa parole et soit édifiée et sanctifiée par la foi. Tout cela vous donnera la force de vaincre les légions et les épreuves. Vous êtes petit et avez un grand Dieu pour gagner vos combats. L'armement spirituel de Dieu sera donné à ceux qui le cherchent. Dans le monde spirituel, nous sommes tous égaux devant Dieu. Les mêmes capacités et armures que j'ai reçues sont également disponibles pour tous ceux qui m'entendent dans le monde spirituel. Dieu ne fait pas exception de personne, qui détermine la portion spirituelle c'est toi. Cela dépend de la mesure et de la volonté de donner votre temps pour la prière. Une guerre spirituelle se déroule à ce moment-là. J'ai vu avec des yeux spirituels que l'Église fait partie de cette guerre. Vous n'avez pas été appelé simplement pour passer tous les jours dans l'Église et pour vivre uniquement pour votre famille et vos intérêts personnels. L'Église a été séparée pour la guerre. Apprenez à vous battre et à gagner vos luttes quotidiennes. Jésus m'a dit que la plupart des chrétiens ne savent pas comment se battre et que d'autres ont de grands armements mais ne savent pas comment s'en servir contre Satan et ses démons. Seigneur Jésus m'a dit que l'Église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle. En oubliant le spirituel, l'Église ne marche pas dans la guerre de la fin des temps. Jésus a dit, dit à l'Église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel, je suis avec eux. Si l'Église n'avance pas, les démons gagneront plus de territoire. N'hier a pas en avant, Jésus m'a dit que le matérialisme avait réduit la foi et que les doctrines modernes des Églises n'annulaient pas le péché et ne combattaient pas les divisions entre les peuples. Et les démons ont travaillé 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi, incitant les chrétiens au plaisir, encourageant l'Église à rompre l'alliance affirmée avec Jésus. Les légions démoniaques ont mis en place ces avions de combat pour détruire l'Église. Jésus m'a dit, les gens doivent s'unir, rester en moi et vivre ma parole afin qu'ils ne perdent pas la guerre contre le diable. L'Église doit se rassembler sous un seul cri de guerre, quelle que soit sa dénomination. Jésus a dit qu'il ressent du plaisir à cause de ceux qui sont dans sa présence. Ils vont vaincre Satan. Ils vont passer les tests et voir leurs forces renouvelées. Ceux qui sont épuisés par la guerre verront leur vie restaurée et résisteront au péché. Satan a affecté les esprits par de rudes épreuves, provoquant une crise émotionnelle. Mais je restaurerai leurs âmes blessées quand ils me rechercheront. Dites à l'Église que Satan garde un œil sur la couronne de vie des sauvés pour s'en emparer. Ceci qui amène beaucoup de personnes à s'écarter de mon chemin. Le Seigneur m'a montré dans une vision des peaux secs. Il m'a révélé la situation de ces vases, qui ont cessé de prier et de chercher Dieu à l'aube. Ces vases ont besoin de germes et seront remplies de la présence de Dieu. J'ai eu une autre vision, j'ai vu Satan avec les démons se moquer de toute une congrégation. Satan a dit aux démons, ces gens ne me font pas peur. Puis j'ai vu un pied géant écraser l'Église. Jésus m'a dit, cette Église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons. Dans la vision, j'ai vu Satan dire, ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger. Ils ne peuvent pas nous battre, ils sont les nôtres. Ils attendent d'aller en enfer. Nous ne nous soucierons plus d'eux, car il y a des choses plus importantes à conquérir. Jésus m'a dit, ces gens sont morts dans leur péché. Ils ont accepté le mensonge de Satan. Leur désobéissance est arrivée à un autre niveau. Ils ne peuvent pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal, car ils ne sont rien dans le péché. Ils sont aveugles dans leurs iniquités. Dites à mon Église, n'abandonnez pas la source de richesse qui est ma grâce. Ceux qui la quitteront seront vaincus par Satan, mais ceux qui resteront vaincront, et peu importe combien Satan essaiera d'arrêter ceux qui sont sous la grâce. Le succès viendra leur chemin. Dites à mon peuple de ne pas s'accrocher aux plaques dénominationnelles et de ne pas parler du mal d'autres chrétiens de différentes églises. Beaucoup utilisent les plaques pour promouvoir des scandales de dénomination, et d'autres parlent des fautes et des défauts d'autres chrétiens, exposant leurs images, révélant leurs péchés au monde entier, accusant au lieu de supporter leurs frères qui ont perdu ma lumière. Je justifie le péché de ceux qui se repentent et défendent les accusateurs. Toutes les dénominations sont imparfaites sur cette terre. Je suis la perfection qui libère et purifie. Je n'ai pas créé de nom d'église, mais j'ai construit un peuple saint pour moi-même. Celui qui s'accroche au nom de dénomination ne se lèvera pas dans l'enlèvement. Je suis le chemin. Je sauve et Satan trompe beaucoup. Devenant idolâtre de plaques dénominationnelles, mon sang a le pouvoir de racheter le pécheur repentant qui a quitté le monde pour vivre pour moi. Mon sang n'a purifié aucun signe de dénomination, et je n'ai pas répandu mon esprit dans le temple de pierre. Après ces visions, il faisait nuit. Je suis allé à l'église et quand j'y suis entré. J'ai eu une vision, cette congrégation a été enchaînée. Je me suis agenouillé près de mon banc. J'ai demandé à Jésus, comment toute cette église peut-elle être comme ça ? Jésus m'a révélé que le péché commence du berger jusqu'au membre. Ce chef laisse les brebis à volonté. Le Saint-Esprit s'est éloigné parce que ces gens ne mènent pas une vie sainte. Les démons ont enchaîné ces personnes. Satan le Dieu de ce siècle a aveuglé beaucoup de gens. Il ne considère pas leur maquillage et leur sensualité comme un péché. Ces pasteurs ont des échelles spirituelles dans leurs yeux et ne voient pas le péché dans leur congrégation. Et les démons sont entrés dans ces églises qui ne combattent pas le péché. Leurs bergers se sont installés pour l'iniquité. Les églises sont tombées et leurs chefs aussi. Ils sont les mêmes que le vieux Saoul qui connaissait les lois de la mosaïque. Enseignés par un docteur en droit, mais aveuglés de mes mystères. Mon serviteur cette église où vous êtes, morts spirituellement, le péché a tué leur vie spirituelle. Ils sont comme le valet d'Ozéchiel. Ils doivent se repentir et ressusciter pour moi. Faites un jeûne de sept jours demain et intercédez pour ce peuple. Il n'y a pas de moisson d'âme ici. Leurs fruits ne sont pas mûrs pour la moisson. Si je venais aujourd'hui, personne de cette église ne se lèverait. Quand je suis entrée chez moi, je priais et jeûnais pour le peuple. Pendant ma prière, j'avais la vision que les chaînes de chaque vie étaient brisées. Je levais les yeux du plafond. J'ai vu une très longue fournaise ardente qui marchait vers la chair de cette église. Cette fournaise répandait le feu liquide sur ce peuple. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ? Il m'a répondu, ce n'est pas un réveil. Je purifie ces gens avec le feu du ciel. Je vais brûler leurs péchés et ensuite élever cette église. Cette nuit-là, je suis allé dans cette église et j'ai parlé de cette révélation. Le pasteur de ce ministère s'appelle Juan. Il s'est repenti et a dit à l'église de faire un cri de repentance et de pardon des péchés. Ils ont fait quinze jours de prière dans l'église. Jésus a dit, Serviteur, je vous donne aujourd'hui l'autonomie nécessaire pour décider du processus de restauration spirituelle de cette église. Ce que vous parlez, je le signerai dans mon livre. Et cela se produira, après que Jésus m'a donné l'autorité. J'ai déterminé un mois de prière pour le réveil. Si l'église n'achevait pas ce mois de clameur, le Saint-Esprit ne la visiterait pas. Pendant les trente jours de prière, tout le monde a prié ensemble et a reçu le Saint-Esprit. Ils ont prophétisé et des langues de feu ont parlé. J'ai compris le sens de ces langues. J'ai interprété le message de cette personne en espagnol. Un des dons de la langue que j'ai reçu lorsque j'ai demandé à Dieu de m'apprendre l'espagnol de manière surnaturelle. Je suis entré chez moi heureux. Quand je suis entré à la maison, j'ai plié mon genou pour prier et j'ai eu une vision extraordinaire du combat spirituel sur terre et dans les airs. Satan et ses partisans ont barré les anges dans les airs les empêchant de descendre avec la bénédiction des fidèles. Une guerre dans les airs était en train de se dérouler. J'ai aussi vu un combat spirituel entre des églises et des démons sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit, dit à l'église de revêtir la sainteté, de ne pas baisser l'arrière, de garder les mains sur l'épée, de veiller et de prier, que le tombé ressuscite dans la foi, et qu'il reste ferme face aux attaques de Satan. Soyez forts et courageux, même avec les fouets qui causent des blessures. Résistez, et s'ils n'ont pas la force de se battre, je penserai les plaies et soulèverai les blessés des guerriers qui n'abandonneront pas mon chemin, dit à l'église de fermer l'arrière, car le diable cherche à entrer. La plus grande faiblesse du diable est celle de l'église droite. Craignant de marcher selon ma parole, contre ces Satan est un échec, il ne peut pas vaincre. Et tous ceux qui ne regardent pas, Satan attaqueront pour voler votre salut. Il ne se lasse pas de perdre la guerre, il essaie toujours mon peuple, il insiste et il a du mal à vaincre l'église. Dites à l'église de dépendre de moi, je suis votre force. Ne vous exaltez pas, car spirituel et obéissant, Satan trouve la faiblesse au milieu de la force. Sanson était fort, au milieu de sa force. Dalila a trouvé sa faiblesse et l'a fait tomber. Plus la force de l'homme était grande, mais sa faiblesse apparaîtra. Au milieu d'un grand manteau spirituel, l'orgueil naît dans les cœurs, point faible de l'attaque de Satan. Dites à l'église de ne pas faire confiance à votre force, mais à ma force. Les démons étudient les forces et les faiblesses et attaquent les forces pour saper leur résistance. Mais ceux qui persévèrent donneront l'autorité nécessaire pour briser les forces perverses et les forteresses perverses seront détruites par l'église pure et sainte. Beaucoup utilisent ce savoir pour attaquer leurs frères et ont manqué de la force d'attaquer les forteresses maléfiques et n'utilisent pas leur savoir pour sauver les âmes. Beaucoup ont perdu courage, sont impuissants et sont tombés dans la foi. Je donnerai le courage et la force de persévérer jusqu'au bout pour tous ceux qui cherchent la force en moi. Dites à l'église que vos réalisations ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Mes gagnants ne sont pas ceux qui conquièrent le monde mais ceux qui conquièrent les cieux. Beaucoup ont concentré leurs rêves sur les possessions terrestres. Beaucoup ont oublié l'éternité et ne se sont pas positionnés contre les pièges de Satan. Je veux le renoncement et la sainteté. Mon chemin est difficile à parcourir à cause des obstacles. Seuls ceux qui m'aiment ne lâchent pas. J'avais une vision d'une église avec vingt membres dévoués vivant la vérité et une prière constante. Les démons étaient effrayés et furieux contre ces peuples. Cette petite église était unie dans la prière, une pensée, une sainteté et un amour. Ils avaient des attitudes consistant à vouloir obéir à Dieu. Leurs objectifs d'aider les faibles et les nécessiteux gênaient les démons. Il n'y avait pas de jalousie et pas de concurrence entre eux. Le pasteur a traité tout le monde de la même manière. Satan a essayé d'infiltrer cette église et de se placer l'un contre l'autre. Ses plans étaient frustrés. Ils restaient unis comme une famille unie et joyeuse. Ils ont partagé leurs vêtements et leur nourriture pour les personnes dans le besoin. Ils ont été scellés dans l'amour. Ils ne se sont pas plaints à Dieu d'être pauvres. Ils n'ont pas pressé Dieu contre le mur. Pour demander des bénédictions et subvenir à leurs besoins, ils ont tout laissé entre les mains de Dieu. Leurs intérêts étaient dans ce qui est spirituel. Leurs normes doctrinales sont de suivre les statuts de Jésus, en restant ensemble et fermes. Dans une autre vision, Jésus m'a montré des églises spirituellement malades à cause d'hérésie, de fausses doctrines et de l'évangile de tromperie. Ces églises étaient si faibles qu'elles n'avaient pas la force de combattre les légions démoniaques. Ces églises étaient anémiques, et les démons ont détruit le peuple de ces églises avec de fausses guérisons, trompant beaucoup d'âmes. Les démons ont détruit les relations et les vies conjugales, provoquant le divorce et jetant beaucoup de gens dans la misère et la dette. Tout cela s'est passé à l'intérieur d'une église, les faux bergers ont jeté leurs filets de pêche et ont transporté de nombreuses âmes au diable. Les démons ont infiltré l'esprit des gens pour ne pas les laisser rechercher des pasteurs sérieux qui sont attachés à la vérité. J'ai aussi vu des chrétiens sortant d'églises sérieuses se rassembler dans de fausses églises pour se laisser tromper. Beaucoup de pasteurs de ces fausses églises ne connaissaient pas la vérité, car ils avaient fait de faux séminaires théologiques. Ils n'ont pas été libérés, ils sont morts et ils sont allés en enfer. Jésus m'a montré des pasteurs qui connaissaient la vérité et ont commencé à travailler sérieusement. Cependant, leurs ambitions les ont fait détourner et ils ont commencé à enseigner le faux évangile. Jésus m'a montré qu'une guerre spirituelle était en cours. Ceux qui ont été perdus ont été emprisonnés par des démons. Ils ont cédé au péché et ont perdu toute autorité donnée par Dieu pour maîtriser les démons. Ceux qui ont été vaincus par le péché sont devenus des esclaves de démons. Et le péché de leur vie a donné un terrain légal aux démons pour opérer. Les rares qui sont restés dans cette guerre ont immobilisé les démons. Jésus apporta un message disant, « Je ne veux pas que mon travail soit égal aux œuvres de la chair. Dites à mon peuple de laisser le Saint-Esprit prendre en charge la direction de sa vie et d'achever l'œuvre. L'Église a donné du plaisir à chair. Ils sont chaleureux en ma présence. Ils veulent me servir et servir le monde. Ils mélangent ce qui est saint avec ce qui est du monde. Ils ne servent à rien de vouloir être un saint marchand dans la pratique du monde. Ceux qui me plaisent ne vivent plus pour le monde. Ils me livrent leur vie dans la sainteté et me laissent gouverner leur vie. Dites à mon peuple, « Ne vis pas une vie incomplète en ma présence. Leur double vie ne me plaît pas. Je veux que tu vives entièrement pour moi. En accomplissant ma parole, je ne veux pas d'un serviteur divisé entre le monde et mes voies. Beaucoup sont à l'Église depuis plus de dix ans mais ne me connaissent pas et n'ont pas eu de vrai rendez-vous avec moi. Je veux être le propriétaire de leur vie, mais ils ne veulent pas se rendre à ma parole. Maladie » Le Seigneur Jésus m'a montré une vision. J'ai vu des frères pleins de maladies et souffrant énormément. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi sont-ils malades ? » Jésus m'a dit, « C'est à cause de la désobéissance. Je leur ai commandé de parler de ma parole et de gagner des âmes. Mais ils ont résisté à ma voix. Ils ont prié et leurs prières n'arrivent pas dans les cours célestes. Ils ne veulent pas faire amende honorable avec moi et leurs prières ne feront jamais bouger les mains de mon Père. S'ils marchent sur mon chemin et me permettent d'être le maître de leur vie, étant mes serviteurs qui corrigent leurs fautes, je ferai un grand miracle dans leur vie. » Waouh ! La guerre spirituelle La guerre spirituelle, vraiment. Mes frères et sœurs, j'espère que vous l'avez entendu. Nous avons tous entendu ça. Toutes ces révélations sont vraies. Je ne vais pas vous mentir. Toutes les révélations sont à 99,99%. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Le diable chaleur nuire, même avant que je n'arrive aujourd'hui. Jusqu'à faire cette vidéo que vous allez regarder, ça a été un combat. Il y a eu un combat terrible contre le monde des ténèbres. Des humains possédés par les démons m'ont combattu. J'ai été combattu à gauche et à droite la nuit, jusqu'au matin, après le matin combattu. Et j'ai ce qui se passe chaque jour. Combat sur combat. Combat sur combat. J'assiste à des combats sur combat. Des démons me combattent. Et dans tout le pays, dans tout le pays, tout le monde est démons. D'ailleurs, ils sont des zombies. Même les gens à qui tu as confiance peuvent être le diable lui-même. Et oui, au point où je me pose à crier, ça va, mais est-ce que ça en vaut la peine d'envoyer un enfant ici, sachant que c'est un monde de guerre, sachant que ce monde est un monde de mauvaise chose. Ah, tu m'envoyer un enfant ici maintenant. Vraiment, ça fait peur. C'est inquiétant. Professeur, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez retenu en un mot. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyonce Reborn. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Pour que ça aide d'autres gens. C'est parti. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501